Musique What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Wacky News Je vais donc vous parler de la nouvelle platform de jeux vidéo chez Sony Alors en tout cas ça sera le 21 ou le 20 février 2013 que l'annonce, pas la date de sortie Il y en a beaucoup qui confondent on va dire toujours entre date de sortie et l'annonce Ils annoncent c'est à dire que le 21 ou le 20 février, je sais pas pourquoi je dis à l'envers Mais grosso modo la sortie de la PS4 sera soit novembre soit l'année prochaine On verra bien de toute façon ça marche comme ça en fin d'année Ou ils attaquent en début d'année mais de l'année prochaine Nous n'avons pas beaucoup d'informations à propos de la console, la PS4 entre guillemets, la PS Orbeez A propos de sa puissance, alors apparemment elle va dégrader Alors pas dans le sens que pire que de ce qu'on a en ce moment que la PS3 Non bien sûr elle sera meilleure Mais que dans un sens elle va pas être faite pour être beaucoup plus puissante que la PS3 Il y aura certes des meilleures qualités d'image Mais quelque part par là eux ce qu'ils veulent faire c'est plus s'orienter un peu comme la Wii C'est à dire au niveau de tout ce qui s'oriente vers la famille Un truc fun on va dire ça comme ça C'est à dire avec votre famille etc etc Alors c'est vrai que quand on a entendu ça on s'est dit Oulala ils veulent bien sûr élargir leur public pour faire plus de ventes Et ça c'est sûr Mais peut-être qu'ils vont augmenter la qualité d'image Tout ça bon bref Comme je l'ai dit le hardware tout ça ça va être augmenté Mais ils vont pas C'est à dire dans la nouvelle plateforme de jeux vidéo chez Sony Ils vont pas s'orienter là dedans Ils vont vraiment vraiment s'orienter dans tout ce qui va être on va dire accessoire pour la console Qui seront peut-être déjà intégrés dedans ou voir à l'extérieur Et ouais franchement ça peut donner pas mal de choses Mais c'est vrai que bon à la fois c'est peut-être pas forcément C'est pas vraiment ce qui nous intéresse Aussi il y a aussi une autre chose que Vidogamer Je sais pas si vous connaissez mais en tout cas Ils ont confirmé que comme quoi il y aura Killzone 4 Qui va sortir sur Playstation 4 Alors c'est peut-être déjà officiel Enfin en tout cas à l'heure où je vous parle C'est pas encore officiel Ça risque de l'être d'ici peu de... dans très peu de jours J'ai du mal à parler français Mais grosso modo Killzone 4 apparemment est toujours en développement Pour la console la Playstation 4 alors ça c'est pas encore sûr Bon faut attendre que ce soit officiel Je sais pas si vous connaissez Killzone 4 En tout cas c'est un super bon jeu graphiquement Sur Playstation 4 ça va être un truc de balèze Parce que moi j'ai eu Killzone 3 La démo qui a été vraiment quand on l'a vu C'était époustouflant Enfin on dit ça comme ça Nikkei apparemment donc c'est N-I-K-K-E-I Nikkei Voilà un truc comme ça Qui donc a eu une sorte d'interview avec Sony carrément Les PDG etc etc Et donc ils nous ont donné comme information un peu à tout le monde Donc sur leur site bien sûr Comme quoi tout simplement la Playstation 4 va plus s'orienter Comme je vous l'ai dit juste avant Ils vont plus s'orienter dans un plus grand public comme je vous ai dit C'est à dire à propos de tout ce qui est famille Enfin c'est plus une réunion si vous voulez de toute la famille sur cette console là Le site a aussi dit tout simplement que vous allez pouvoir connecter vos smartphones à ce device La Playstation 4 Et bien d'autres devices aussi Alors je... Ouais ça a l'air d'être pas mal finalement Après est-ce que ça doit être un device C'est à dire peut-être que Apple ça ne marchera pas Puisque c'est Apple et que Sony vont peut-être pas... On ne va pas pouvoir connecter notre smartphone Finalement peut-être que ça va se résumer que chez... Vous savez chez Sony tout simplement en marque de téléphone ou autre Mais en tout cas on va pouvoir connecter nos smartphones Alors il n'y a pas plus d'indications malheureusement tout de suite en ce moment même A propos de ça Alors smartphone, est-ce que les tablettes aussi ? Est-ce que finalement il y a aussi d'autres choses ? Et à quoi finalement ça va nous servir ? Peut-être mettre de la musique depuis nos téléphones directement sur la console ? Bon ok ouais mais je pense qu'ils veulent aller encore plus loin Et il faut voir Prochainement il y aura une vidéo aussi Playstation 4 Orbeez entre guillemets Encore je suis désolé Ok ok j'arrête Mais grosso modo ça sera à propos des caractéristiques Alors je vous ai donné pas mal d'informations à propos de la Xbox 720 Ou sous le nom du code... Sous le nom de code... Du code Durango Et donc grosso modo je vais vous donner les mêmes informations quasiment à propos de la Playstation 4 C'est pas exactement les mêmes Il y a aussi des choses, des accessoires qui ont été rajoutés sur la Playstation 4 Et vous allez voir que c'est assez spécial Mais finalement on se demande vraiment à quoi ça sert C'est sûr que ça a l'air fun Mais ouais c'est vrai qu'on se rapproche plus d'une zone familiale Voilà j'ai trouvé le mot Merci encore pour tout les gens Vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo Et surtout checker ma page Facebook personnelle Ou ma page Facebook où je suis administrateur GTA V Et voilà vous faites comme vous voulez Vous n'êtes pas obligé Tout ça c'est dans la description comme d'habitude Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out